Bonjour, j'aimerais te raconter aujourd'hui une histoire de kangourous que j'ai trouvée pas mal belle et intéressante. Et le titre, c'est « Qui a-t-il dans ta poche ? » Je ne sais pas si tu le sais, mais les mamans kangourous ont une poche sur leur ventre. Ici, on voit que Karl regarde dans la poche sur le ventre de sa maman. Tous les jours, Karl sautillait partout avec les autres kangourous. Comme tu vois, il y a beaucoup d'amis et les kangourous, ça ne marche pas, ça saute pour se déplacer. Mais la nuit, nuit après nuit, il se blottissait dans la poche de sa maman. C'était une poche douillette et chaude, l'endroit le plus confortable pour dormir. Lorsque Karl grandit, sa maman lui demanda de dormir dans l'herbe. Karl ne voulait pas. Il essaya de grimper encore dans la poche de sa maman. « Non, Karl, lui dit-elle, il n'y a pas assez de place. » Alors, tout à coup, il n'y avait plus assez de place pour Karl. « Mais pourquoi ? » lui demanda-t-il. « Qui a-t-il dans ta poche ? » « C'est une surprise, une surprise très spéciale. » « Devine ce que c'est, » lui dit-elle en souriant. « C'est petit, mais ça deviendra grand et tu pourras l'intégrer dans tes jeux. Ça aura besoin de beaucoup d'amour et d'attention. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Est-ce que je l'aimerais ? » demanda Karl le lendemain matin. « Bien sûr ! » s'exclama sa maman. « Tu l'aimeras dès l'instant où tu le verras. Ce sera la chose la plus précieuse au monde. » Karl n'arrivait pas à trouver ce dont il s'agissait. Alors, il demanda à ses amis de l'aider. D'abord, Karl alla voir Cora, la koala. « Bonjour, Cora, » lança-t-il. « Peux-tu m'aider à trouver ce que maman cache dans sa poche ? » « C'est petit, mais ça deviendra grand et c'est la chose la plus précieuse au monde. » Kora gratta son oreille poilue et lui répondit, « Cet eucalyptus était d'abord tout petit et il est devenu grand. » « L'eucalyptus, c'est l'arbre dans lequel se trouve Cora. Ces branches forment ma maison et ces feuilles me nourrissent. » Alors, pour Cora, l'eucalyptus est très précieux. « Mais pour moi, la chose la plus précieuse du monde, c'est ce qui est accroché sur mon dos. » « Et puis, à son cou, se trouvait un mignon petit bébé koala. » Alors, Cora, ce qu'elle dit, c'est que c'est son petit bébé koala qui est le plus précieux. « Wow! » « Sans enthousiasme, Karl. C'est vrai que c'est précieux. » Alors, Karl reconnaît qu'un petit bébé koala, c'est très précieux. « Puis, Karl bondit jusqu'à Paolo, le perroquet. » « C'est spécial, hein? C'est un perroquet tout noir avec juste un petit peu de rouge. » « On est habitué de voir des perroquets tout colorés. » « Peux-tu m'aider à trouver ce qu'il y a dans la poche de maman? » lui demanda Karl. « C'est une chose avec laquelle je pourrais jouer, mais pas encore. » « Et c'est la chose la plus précieuse au monde. » « Eh bien, j'aime jouer avec mes amis, et parfois je joue des percussions sur ce tronc. » « Alors, parfois, le perroquet s'amuse Paolo à faire des bruits avec son bec sur le tronc d'arbre. » « Mais, la chose la plus précieuse pour moi, c'est ce qui se trouve là-haut. » « Regarde, lui expliqua Paolo. » « Karl regarda tout en haut de l'arbre la tête d'un tout petit perroquet sortir d'un nid. » « Wow! » lui accorda Karl. « C'est vrai que c'est précieux. » « Alors, Paolo a un petit bébé perroquet. » « Et il trouve que c'est ça le plus précieux. » « Ensuite, Karl allait voir Tammy la termite. » « Elle est très petite. Je vais approcher le livre pour que tu la vois bien. » « Tu vois, c'est comme un petit insecte, une termite. » « Bonjour, Tammy l'approcha Karl. » « Peux-tu m'aider à trouver ce qu'il y a dans la poche de ma maman? » « Ça a besoin de beaucoup d'amour et d'attention, et c'est la chose la plus précieuse au monde. » « Ma termitière requiert beaucoup d'amour et d'attention, lui, à vous, Tammy. » « C'est ma maison, et j'ai beaucoup travaillé pour la rendre solide et sécuritaire. » Alors, on voit ici la maison de Tammy. Il y a plein de petits trous pour pouvoir y entrer. « Mais, ce que j'ai de plus précieux au monde, ce sont les termites qui y habitent. » « Les amis et la famille de Tammy sortirent tous pour saluer Karl. » « Si tu regardes bien, dans les petits trous, il y a des petits insectes, des petits termites. » « Ce sont les amis et la famille qui sont là et qui sont très précieux. » « Wow! » « Lance à Karl, c'est vrai que c'est précieux, les amis et la famille de Tammy. » « Alors, Karl sauta jusqu'à sa maman. Peu importe ce qu'il y avait dans sa poche, une chose était sûre. Ce ne pouvait être ni un bébé koala, ni un petit perroquet, ni une famille complète de termites. « Je donne ma langue au chat, » abandonna Karl. Ça, ça veut dire « Je ne le sais pas, je n'ai pas trouvé. » « Qu'y a-t-il dans ta poche? » Est-ce que toi, tu as deviné par hasard? » « Oh! Comme c'est mignon! » « Regarde! » « C'est ton petit frère, » dit sa maman. Un tout petit kangourou sortit la tête de la poche. Il était minuscule et délicat et très précieux. Karl l'aima dès le moment où il le vit. « Wow! » « Souris Karl! » « C'est une merveilleuse surprise! » « Regarde comme c'est mignon! » Un tout petit frère pour Karl. Alors, j'espère que tu as aimé cette histoire de kangourou et que tu as appris des nouvelles choses. La maman, quand elle a un nouveau bébé, elle doit laisser la place, le plus grand, doit laisser la place dans la poche pour le petit bébé qui est en construction. À la fin de ma vidéo, je vais mettre en lien d'autres vidéos qui vont permettre de connaître encore mieux les kangourous. Je t'invite à aller regarder ces vidéos-là. J'ai aussi mis au moins une chanson avec Arthur Laventourier qui est allé en Australie pour voir, entre autres, les kangourous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !